Et c'est Jojo qui va nous expliquer. Je vous dis d'abord, j'adore les femmes. J'adore ma maman. Et du coup, je n'aime pas faire mal aux femmes. C'est juste. Voilà, donc en toute compétition avec les femmes, je laisse les femmes gagner. Retenez beaucoup, là. Voilà. Ruth, c'est bon ? On va présenter les kata. OK. Voilà, on a été formé pendant des années. Voilà, moi, j'ai été formé pendant 3 ou 4 ans. À mon maître Baolé. Et vous, je ne sais pas par quel maître, par l'espagnol. Non, pas mon maître, maître Maisy Georges. Ah, Maisy. C'est Maisy. Ah, OK, je ne le connais pas. École La Sousse. Ah, d'accord, d'accord. Donc, on va aller sur le tatami de la vérité. C'est d'accord ? Puis, on va présenter les kata. Encouragez-moi. Donc, c'est un concours de kata. C'est un concours de kata. D'accord. Bon, je vais m'essayer le premier. En fait, dans les arts machiaux, il y a la manière de regarder, la manière de faire. Vous allez venir ici, rapidement. On n'oublie pas, le maître de distanciation. Le maître de distanciation. Et puis, il y a la manière de faire, la manière de regarder, la manière d'aspirer l'air. Tout ça, ça compte. Ouais, ça compte. Regardez. Ça, c'est mon maître de yoga qui m'a appris ça. Je commence ou pas ? Oui. Alors, Ruth, n'hésitez pas, reculez-vous un peu parce que je ne réponds de rien. Voilà, pour les décomptes, c'est comment ? Comment ? Le décompte. Eh bien, comment ? Je ne sais pas. Ni, hao, ma, chou. Bon, ça, ce sont les cris qu'on donne. Bon, je vais reprendre. Je vais reprendre, mais d'abord, avec les étirements. Ça, ça, ça peut juste montrer aux gens que je suis prêt. Voilà. Mais avant de commencer aussi, il y a la manière de faire. D'accord. Il y a la manière de faire les étirements. Non, mais allons-y directement. Non, mais je dois m'étirer d'abord avant de commencer. D'accord. Parce que si je ne me dis pas, voilà, c'est bizarre. Voilà. Bon, avant de commencer aussi, on doit saluer tout le monde. Voilà, il y a une manière. Oh, je te salue. C'est bon, non ? C'est bon. Ok, moi, j'ai fini mon kata. C'est ça, le kata. Ah, c'est la kata, votre kata ? Voilà, vous allez voir. Chacun a son kata. Chacun a été entraîné de la... D'accord. Voilà, avec manière différente. Ok, bon. Déjà, comme au taekwondo, on aime... On aime beaucoup lancer les pieds, les coups de pieds. Donc, bon, je vais essayer de lancer, même si ça sera difficile. Non, ce n'est pas difficile pour moi. Là, c'est un napshagi. Mais vous, ce n'est pas bien. Il y a une manière de faire. Ce n'est pas bien. Il y a une manière de faire, avec le regard qui va avec tout ça. Voilà, voilà. Ça, c'est un napshagi. Et là, quand vous arrêtez, arrêtez-vous de façon, parce que moi, je veux vous apprendre aussi, parce que j'ai été un maître. Voilà. Donc, même avec les points aussi. Avec... Ah ! Attention ! Attention ! Arrêtez le masacre ! Arrêtez le masacre ! Je ne peux pas faire quelque chose, mais quelque chose m'a dit, c'est une femme. Voilà. On peut le faire, on peut l'aménager. Arrêtez le masacre ! Merci. Bravo ! Voilà ! Bravo ! Bravo ! Mais quelle esquive ! Oui ! Vous avez vu le coup de pied ? C'est ça, c'est ça. Le retrait du bus. Le retrait. Je regarde. C'est fait esprit. Et puis derrière, j'ai vu le coup de pied, et vous vous êtes retenus. Merci. Oh, mais que c'est beau ! C'est fait esprit. Vous êtes un formidable champion. On vous laisse vous congratuler... En voisin. En voisin. En voisin. En antenne, d'accord ? Allez, Ruth, on en revient à vous. Bravo, félicitations. Merci. Alors, forcément, on va venir, on va arriver sur l'actualité footballistique ici en Côte d'Ivoire, qui est l'élection du prochain président de la Fédération Ivoirienne de Football. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Didier Drogba ? Certains disent que, comme il a joué au foot au plus haut niveau, il est plus à même de connaître les besoins des footballeurs. Qu'est-ce que vous pensez de sa candidature ? Bon, déjà, Drogba, c'est quelqu'un que j'admise beaucoup. Je peux dire que c'est mon idole. Et je le dis tout le temps. Et vraiment, sa candidature va donner un nouveau regard au football. Pour moi, il va beaucoup apporter au football ivoirien. Et étant donné qu'il était athlète, je pense qu'il a une certaine vision aussi de la chose. Donc, pour moi, je pense que Drogba mérite cette place. Donc, si vous aviez l'occasion de voter ? Oui, moi, si je vote, je vote Drogba au calme. D'accord. Alors, quelqu'un d'autre qui s'est prononcé sur la candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIF, mais pas que, il s'est prononcé sur pas mal de sujets, eh bien, c'est Olivier Dacour qu'on retrouvera en interview exclusive juste après La Grande Team vendredi soir sur La Troie. On a tenu à vous passer un petit extrait. Didier Drogba, vous en avez parlé il y a un instant, candidat à la présidence de la FIF. Vous étiez au courant déjà ? Non, 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 je l'ai déjà entendu. Mais je crois que... Après, c'est pas simplement pour la fédération ivoirienne. Je crois que Didier représente à l'international. C'est une grande figure et à un moment, je crois que c'est de sa part. C'est une bonne chose, en fait. À un moment, les acteurs, ils doivent aussi participer à être dedans. Oui. Et il faut du courage pour lui parce que se présenter, il a peut-être tout à perdre. Eh oui, eh oui, Olivier Dacour. Ce sera vendredi soir, juste après La Grande Team. Interview exclusive à regarder uniquement sur La Troie. Voilà. Alors, Roger Stéphane, je sais que vous avez une question qui vous brûle les lèvres. Oui, sur l'équipe qui va aller au JO. Sissé, Ruth, c'est connu, on a confiance. Mais est-ce qu'on peut avoir confiance également à Seydou Bané et à Aminata Charlène ? Est-ce qu'on peut compter sur lui également ? Oui, déjà, Bané Seydou, il a de l'expérience. Donc, on peut compter sur lui. Et aussi, Amin, elle a des aptitudes, elle a des grands détails. Voilà, je pense qu'on peut compter sur les deux aussi. OK. Allez, rapidement, les projets, les prochaines échéances, les prochains challenges de Rugby. Bon, actuellement, tout est bloqué, mais je vais dire, c'est les jeux. C'est les jeux, voilà. C'est les jeux de Tokyo, pour moi. Très bien. Eh bien, voilà, ça y est. Ruth, on vous remercie. On a passé un super moment, votre compagnie. On espère aussi que vous vous êtes bien amusés. On espère que les JO auront lieu. On sera là pour vous soutenir et pour vivre ça sur la Troie. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute la grande team. On n'oublie pas, un très beau programme sur la Troie, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h30. Yves-Mars et toute son équipe pour People & Meek. Oui, le décryptage de toute l'actu People, de tout ce qui fait le buzz. Eh bien, c'est avec eux. Et puis, vendredi soir, interview exclusive, juste après la grande team d'Olivier Dacour, ancienne internationale française qui a répondu à toutes nos questions. Ce sera juste après nous. Eh bien, voilà, on va se donner rendez-vous demain à la même heure, 20h30, 22h, toujours sur la Troie. Bisous, bisous. À demain, bye bye.